Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que je reçois beaucoup d'emails qui me parlent de cette console que vous voyez derrière moi là, la, quoi elle s'appelle, la Pokébox, voilà alors ils ont fait une nouvelle console, les chinois, console d'émulation qui est jolie, regardez vous avez différents coloris, on va scroller un petit peu, voilà vous l'avez en bleu clair, en jaune, en bleu mi clair, en bleu foncé, avec un petit personnage dessus, et beaucoup de gens me disent quand c'est qu'ils laissent cette console, est-ce que tu vas la tester, qu'est-ce que ça donne, alors non je ne pense pas la tester, pourquoi, parce que ça coûte 60 euros, mais surtout parce qu'en fait c'est pas une nouvelle console, c'est la super console qui a coûté, voilà c'est juste les chinois qui ont recolorisé la machine, qui ont changé les joypads, alors les joypads peut-être que je testerai le mois prochain, ça dépend, je vous rappelle, des finances, les trois quarts des produits que je teste, je les achète, voilà les manettes ont l'air sympa, on va les revoir de plus près, voilà c'est plus des manettes style PS2, on dirait un peu une Xbox, visuellement c'est joli, après il faudra voir la qualité, sans fil, moi je vous le rappelle pour les consoles de ce style, ou même mon bateau sera PC, ce que j'utilise, c'est ça, c'est une manette Xbox, en filaire, je m'emmerde pas la vie, je la connecte en USB, quand je joue à Batocera PC, le PC est entre mes jambes, quand je joue à Batocera sur Hasbro et Pile, je joue de moins en moins sur Pi 400, en général il est sur le côté, vous voyez d'ailleurs là le Pi 400 il est ici, hop, je le débranche, voilà, donc chez moi c'est pas un palais, j'ai pas besoin de jouer sans fil, donc oui je vous disais en fait on a une jolie console, alors vous explique, vous pouvez jouer à 4 en même temps, sur les jeux qui jouent à 4, 4K HD, waouh, 1080 par 720p, si ils ont innové, ils ont mis un petit scratch sur la console pour que vous la colliez au mur, multilang, mais en fait voilà, dedans vous avez Emulek si vous regardez bien, on a Emulek 3.5 ou 3.6 en général, j'ai installé le 4.0 dans la super console, ça change pas grand chose, donc 51.000 jeux disponibles, vous jouerez une trentaine de jeux comme d'habitude, dedans on a quoi, et bien un Emlogic S905, voilà, vous avez plus puissant, c'est la super console pro, c'est le S922, c'est ce qu'il y a aussi dans la Time Machine, je vais regarder si je l'ai pas là, que j'ai testé, qui est vraiment un plus, mais après franchement si vous jouez au jeu Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine, CD-ROM, PlayStation 1, ça suffit, pour jouer à Dreamcast, on va dire un S922, mais voilà, ça dépend de ce que vous appelez rétro, donc idéal pour les enfants, on a toujours la petite photo des enfants, waouh, après je suis pas sûr que la manette respire la qualité quand même, quand je vois les gâchettes comme ça, ça va pas l'air très qualitatif, donc je vous disais, ils ont mis un petit scotch, vous pourrez accrocher votre console, au mur, et là voilà, c'est ça que je vous disais, en fait, c'est une super console, j'ai déjà testé sur ma chaîne, c'est la même, regardez, vous avez deux ports USB, un slot de memory card, et ici on va regarder la console, vous avez quoi sur le côté ? Alors vous noterez qu'ils ont mis dans l'envers la console, deux ports USB, un slot de carte SD, regardez, deux et un, deux et un, et derrière on a quoi, on a le bouton on off, l'entrée d'alimentation, la prise HDMI, l'Ethernet, l'audio vidéo, il y en a quoi sur la super console ? Et surprise, un bouton power, la prise d'alimentation, l'HDMI, l'Ethernet, la sortie audio vidéo, voilà, donc c'est tout simplement la même console qui a été re-carrossée, vous voyez que sur la super console, on avait l'aération qui était tout autour, là ils ont inversé, ils ont mis l'aération dessous, et autour ils ont mis du scotch, mais sinon c'est la même chose, le même bouton qui dépasse, les mêmes entrées et sorties, sur le côté, juste vous voyez que la console est à l'envers, ils ont retourné, l'angle HDMI là est vers le haut, donc le bouton est de ce côté, l'angle HDMI là, si vous mettez la console sur le côté, ça sera vers le haut, et le bouton sera du même côté que l'autre, donc ça n'en reste pas moins une bonne console, voilà, mais je vous dis, je testerai peut-être, les couleurs sont sympas, mais le problème du test de ces consoles, c'est qu'après moi, en général je donne à des amis, mais je ne peux pas les revendre, voilà, vous ne pouvez pas vendre sur les sites classiques des consoles qui ne sont pas officielles, ça craint du bouddha, déjà, si vous ne faites pas virer l'annonce, les chinois y arrivent, mais les français ont du mal, mais c'est le même truc, toujours pareil, disque, toujours rempli de jeux, 64 gigabits, 128 gigabits, alors oui, tiens, on va regarder les tarifs, ça, ça peut vous intéresser, de Chine, 64 gigabits, c'est 51 euros, c'est pas excessif, 128 gigabits, c'est 60 euros, franchement, pour 9 balles de plus, pour Nesmodel, alors faites attention à la photo, vous voyez une SD carte, mais c'est pas une sainte disque, c'est une carte SD, voilà, et comme je vous le disais à la fois en live, franchement, c'est même mieux qu'un Raspberry Pi, un 3, alors pour un 4, oui et non, mais le problème du Raspberry Pi 4, c'est que c'est une sortie micro HDMI, c'est un peu chiant, et là, pourquoi ? Regardez, alors c'est où ? Voilà, 60 euros, vous avez une machine à 128 gigabits, beaucoup moins cher que Booting Retro Gaming, entre autres, même moins cher que les revendeurs, même moi, il y a longtemps, quand je mets la main dans le pot de confiture, en gagnant 20 euros, ça venait 145 euros de revente, là, 60 euros, vous avez quoi ? Vous avez la console, deux manettes à voir la qualité, une carte SD, pas un disque avec 128 gigabits, le câble HDMI, l'alimentation, Raspberry Pi, grosso modo, c'est 50 euros, il faut acheter l'alimentation, le câble micro HDMI, et un boîtier en plus, oui, puis en plus, l'avantage de ces box, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur, c'est assez silencieux. Donc après, ils font quoi ? Alors, il y a différentes couleurs, oui, vous avez 256 gigabits à 68 euros, voilà, donc 68 euros pour le 256 gigabits, et la super console que je vous avais achetée, moi, elle est à combien ? 256 gigabits ? Ah oui, mais là, elle est un peu plus chère, parce que je crois qu'ils vont la télécommande avec, 97 euros, ouais, 97 euros, deux manettes, c'est pas la pro, c'est la super console X classique, c'est la S905, la boîte, la flanelette. Donc franchement, celle-ci est moins chère. Voilà, après, j'ai pas testé, parce que suivant les vendeurs, vous avez pas les mêmes sélections de jeux, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire est-ce que le jeu machin marche ? Je n'en sais rien. Je vous ai testé la console, mais moi, en général, j'utilise Batocera sur mon PC. Voilà, je vais pas à chaque fois broncher la console pour vérifier si tel ou tel jeu marche. C'est de l'émulation, de l'émulation, que ce soit Batocera et Calbox et Miolec, ça ne sera jamais à 100% parfait. Donc, en tout cas, vous le savez, cette console, peut-être là, le mois prochain, je testerai, on verra. Mais c'est exactement la super console, hein, c'est un S905, je vous l'ai dit. Vous avez la liste des jeux, je vous mettrai le lien dans la description. 64 bits, 4 quarts. Un Mali 450, sur la console X, on avait quoi ? Un quad core, Mali 450 ? La même description, quasiment. C'est juste une technique chinoise pour rebooster un produit. Voilà, la super console X, maintenant, tout le monde l'a vend, elle a un look de Super Nintendo. Et bien, quoi faire ? Pourquoi pas un petit look sympathique pour les enfants, des couleurs acidulées. Un petit sprite, enfin, petit dessin de sprite 8 bits. Un nouveau nom, on a Pokébox. Mais c'est la même chose dedans. C'est juste l'emballage qui change. Et c'est l'émul, comme toujours, des consoles que certains n'utiliseront pas. Moi, je ne me sors pas d'AMSX. Voilà, c'est PS, Game Boy Advance, Famicom, PS1, Megadrive, Super NES, NES, Neo Geo. Cinq ans de jeux, regardez, papa et sa fille sont contents. Malette Infrarouge, juste qu'elle est un peu moins chère, peut-être parce qu'ils ont fait plus de stock. Parce que déjà, ils ont fait la machine en quatre couleurs, quand même. L'autre, il n'y avait qu'un modèle à investir. Là, ils ont investi sur quatre coloris différents. Mais après, tout le reste de ce que j'ai vu et des tests sur YouTube, c'est les mêmes machines. Et Muellec en front-end. Voilà, alors, mise à jour de la puce. Ça reste un S905. Et il n'y a rien de nouveau. Ici, la conception murale. Après, je vous avoue que ma rampe de LED, là, des fois, elle se détache. C'est un petit peu chiant. C'est du Scotch 3M, mais bon, avec de la chaleur. Il va falloir que je mette un peu de... De Niklounivix. Niklounivix. Alors, comme d'habitude, ils se sont trompés à Internet. Ils ont marqué les terrains. Donc voilà, pour l'instant, je vous l'ai dit, je n'ai pas commandé. J'ai préféré garder les sous pour la machine que je vous ai montrée hier. La Game Boy Advance, qui est plus originale. Plus sympathique. À vous montrer. Ça, si vous voulez acheter, je vous l'ai dit, c'est exactement comme la Super Console. Ils feront sûrement une Pokébo Pro, puisque ça, c'est la 905. Il y a la Super Console, la S922, c'était la Super Console X Pro. Il y aura sûrement une Pokébox Pro. Mais pour ceux qui n'ont pas peur, vous achetez ça, vous branchez, vous jouez. Vous avez 56 000 ROM. L'interface est assez bien. Moi, je préfère Betocera, moi. Par chance, pour Betocera, ce n'est pas leur système qui est piraté, on va dire, qui est revendu. Là, puis les commentaires, tout le monde a l'air content. Vous voyez. Alors, lui, il a mis la console en dessous de la télé. Apparemment, elle n'a pas dû s'accrocher au mur. D'ailleurs, ça, c'est joli, quoi. Les prises électriques scotchées au mur en hauteur. Mais voilà. Puis, je vous mettrais bien, vous allez sur Aliexpress, vous avez plein de consoles du même style. Mais je vous le redis, la Pokébox n'est pas une nouveauté. C'est juste l'ancienne console. Recarrossée, voilà, je vous remontre. Vous avez deux ports USB, un port SD. Ici, le bouton rond. Et la console, super, super console. C'est exactement ça. Voilà, ce truc qui change, c'est qu'ils n'ont pas fait un look Super Nintendo. Ils ont fait plusieurs couleurs. Et l'aération en dessous. L'aération centrale est plus sur les bords. Est-ce que ça refroidit mieux ? Je ne sais pas. A noter qu'ici, vous avez quand même la télécommande pour avoir l'interface box Android. Sur l'autre, vous n'avez pas la télécommande. Ça viendra peut-être plus tard. Donc voilà, en tout cas, je vais vous faire cette petite vidéo. Ce n'est pas une vidéo de test, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient. Et je vous rappelle, c'est la même machine. Juste la carrosserie qui est différente. Voilà, mais c'est un petit peu comme le Raspberry Pi. Vous avez les boîtiers NES, les boîtiers mini Super Nintendo, les boîtiers mini Mega Drive. Différents boîtiers, mais c'est toujours la même chose à l'intérieur. Et là, c'est pareil. C'est la même machine à l'intérieur. C'est une box Android avec un S905. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce s'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501